Bonjour, aujourd'hui c'est mercredi 8 janvier 2020. En représailles à l'assassinat du général Soleimani, l'Iran frappe des bases américaines en Irak. Des missiles ont été tirés contre les moines des bases militaires abritant des soldats américains à Ain al-Assad et Eterville. Tehran affirme toutefois ne pas chercher l'escalade ou la guerre. Cinq jours après l'élimination du général Gassin Soleimani, l'Iran a lancé dans un de la nuit de mardi 7 à mercredi 8 janvier. La response contre les atomes. Un tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak. 27h30 heure de la côte haute des États-Unis, 23h30 à Paris, le 7 janvier, l'Iran a tiré plus d'une dizaine de missiles balistiques contre les forces militaires américaines et la de la coalition en Irak. A déclaré Jonathan Hoffman, porte-parole du ministère américain de la défense, dans un communiqué, il est clair que ces missiles ont été tirés depuis l'Iran, a typisé. L'Iran a été bombardé par 22 missiles, de 7 sur les bases aériennes d'Aiyan au Assad et 5 sur la vie d'Erbid, qui ont tout touché des intérations de la coalition. internationales anti-jihadistes émenés, Pazel Atatouni, a précisé mercredi matin le commandement militaire irakien, qui ajoute qu'il n'y a pas de victimes parmi les forces irakiennes. Le bureau du premier ministre irakien, des missionnaires Adel Abdelmadi, a précisé que l'Irak avait été informé par l'Iran que celui-ci a mené des raids sur son sol. Le président du Parlement irakien a condamné une violation iranienne de la souveraineté irakienne. Repensail proportionnel pour l'Iran. Après ce raid revendiqué par l'Iran, les dirigeants américains et iraniens ont semblé vouloir calmer les jeux rapidement. Dans un tweet au ton léger, le président américain, Donald Trump a annoncé qu'il ferait une décoration mercredi et l'Iran a essayé entendre que les vilains n'étaient pas très lourds. Les volations des dégâts et des victimes d'un corps, jusqu'ici, tout va bien, a-t-il lancé. Mohamedi Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que son père avait mené et terminé dans la nuit des représailles proportionnées. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre. a-t-il incité ? Les États-Unis ont peut-être coupé les bras du général Ghazi Solomini. Mais l'Iran exportera en leur combat, la jambe, un moins orient, ensuite déclarait le président iranien Hassan Rohani. Nous les avons gifflé, les Américains. On visage hier soir, avec une forte démission, mais la nation militaire ne souffre pas, a aussi affirmé dans un discours de la France à la nation, la guide du suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei. La présence qu'on vous fut des États-Unis dans la région devrait prendre fin, a-t-il ajouté, un instrument qui, elle, avait causé la guerre, la division et la destruction. Sept frappes survenues en trois vagues ont été menées avec. Des essais de missiles ont annoncé les gardiens de la révolution iranienne. L'armée idéologique des républiques islamiques, citée par la télévision d'État iranienne, Teheran a promis des responses encore plus dévastatistes, en cas de nouvelles attaques et menacées de frapper Israël et des Alliés des États-Unis. Nous conseillons au peuple américain de rappeler les tropes américaines déployées dans la région afin d'éviter de nouvelles pertes et de ne pas permettre que la vie de ces soldats soit davantage menacée par la haine de joues croissants du régime américaine, ajouté l'armée iranienne dans un communiqué. L'un des chefs du Hajj al-Shaab, milices irakiennes pro-Iram, a menacé mercredi l'État-Unis d'une réponse qui ne sera pas moins importante que la réponse iranienne. L'attaque jugée dangereuse par Paris, Londres et Berlin. Israël a mis en grade l'Iran en cas d'attaque contre l'État terbile. Quiconque nous attaque recevra une réponse retestissante, a déclaré le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a qualifié Gassin Solani de terroriste d'inchauffe et d'un architecte de la campagne de terreau au Mois-Orient. Inédite solidaire des États-Unis, lors de cette déclaration d'une conférence à Jérusalem, représente l'ambassadeur américain à Israël David Friedman. Boris Johnson, le premier ministre britannique, a condamné l'attaque contre les bases militaires irakiennes et accueillant les forces de la coalition, incluant quatre centres militaires et un milieux de civils, et appelé à terrain à une désescalade urgence. L'Allemagne a aussi condamné le plus fermement de l'agression et le tir des missiles, a déclaré le ministre de la Défense allemande, Annegrette Kampikarimbou. Il s'avère maintenant décisif que nous ne l'assions pas de l'Assemblée nationale, cette disparule croate encore, est-elle soulignée, sur la chaîne de la gravitation publique . Un président qui l'appartenait avec tout aux Iraniens, de ne pas provoquer de nouvelles escalades. À Paris, un porte-parole de l'État du major des armées françaises a déclaré qu'un camp des militaires français déployés en Irak qui n'avaient été touchés par les frappes iraniennes. Le chef de diplomatie européenne, Joseph Borrell, a qualifié, avec elle dit, de «nouvelles exemples d'escalade et de confrontations occultes » les frappes iraniennes. La Chine, qui est l'une des parties de l'Accord sur le nucléaire iranien, signée en 2015 est l'un des principaux importants de plus d'Iranien, a aussi appelé à la retenue. Des compagnies iraniennes modifiant leurs plans de vols. L'Agence fédérale de l'aviation américaine, FAA, a interdit aux avions civils américains les sous-vols de l'Irak, de l'Iran et du Gulf. Air France a suspendu jusqu'à une nouvelle ordre. Tout est souvent des bases aériens, iraniennes et irakiennes. En Allemagne, le FITASA a de son côté annoncé avoir annulé son vol quotidien à destination de terrain. D'autres compagnies ont pris des décisions de mener genre, comme Singapore Airlines, Malaysia Airlines et la Taiwanais China Airlines, Korea Airlines et Tai Airways, avec prise de vente en revoyant ses plans de vols avant même le développement de la nuit. C'est FAAB iranienne, un survenant au lendemain de l'intérimente du général Gassin Solomini, tout est vendredi à Baghida. Les funérailles, dans la vie d'intérêt de Kerma, ont été endoyées par une embousculade qui a fait plus de 50 mortes et 200 blessés. Dans ce contexte extrêmement tendu, le chef de la diplomatie iranienne, Mohamedi Jafar Zarif, qui devait assister un jeudi à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, a affirmé avoir été informé par le Secrétaire Général de la ONU que l'État Unie, lui, avait refusé son visa. ... 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 ce moment, il n'y aura pas de guerre. Je pense que la situation peut changer, peut améliorer la tension entre l'état d'unis et l'Iran. Mais la préoccupation sont les groupes d'iradistes, les groupes terroristes qui veulent élever une vengeance contre l'état d'unis. C'est très compliqué de comprendre. Parce qu'en Irak, il y a beaucoup d'iradistes. Et l'Irak est un moyen orient. Et je pense que l'attaque terroriste peut commencer en quelques minutes. Aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Mais que la vengeance contre l'assassinat du général Gassin Solomény sera avec les forces iradistes, les forces terroristes. Et peut-être, j'espère que non, mais peut-être, peut commencer une guerre. L'Iran contre l'assassinat du général Gassin Solomény est un peu plus de l'assassinat du général Gassin Solomény. Et puis, je pense que l'Iran, en ce moment, en ce moment, veut la peur. Et je pense que Donald Trump veut la peur aussi. Mais nous devons espérer une attaque terroriste quand elle est américaine, militaire américaine et en Irak, ou américaine, ou civile, et quelques lieux au monde. Américaine. La situation, encore, c'est très préoccupant. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Salut spécial, mes amis en France. Vive la France ! Mes amis au Canada, en Québec, Montréal, à différents pays en Afrique ou en français. Merci beaucoup. À Nouvelle-Calédonie. À Ancianie. Merci beaucoup. À Polonaises françaises. Je vais, quelques jours, visiter la Polonaises françaises. Je pense qu'elles sont très jolies. La plage, la nature, en Polonaises françaises. À Tahiti. J'espère, quelques jours, visiter ce paradis. Merci beaucoup à toutes vous. Et à demain, avec autres intéressantes nouvelles. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bon jour. Bonsoir à toutes vous. À bientôt.